... Pensez-vous qu'il soit possible de creuser un escalier de presque 200 marches dans une falaise en une seule nuit ? Vous en doutez ? Eh bien, moi aussi ! C'est pourtant ce que prétend la légende de l'escalier du roi d'Aragon. Nous sommes au XVe siècle et le bassin méditerranéen est un carrefour commercial et culturel entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, ce qui entraîne de nombreuses rivalités territoriales. La Corse est dans les mains de la République de Gênes, qui l'a prise à celle de Pise, et c'est maintenant le roi Alphonse V d'Aragon qui en revendique la possession. Avec plus de 50 navires, il part donc assiéger la cité de Bonifacio, un port très stratégique à cette époque. Mais une garnison de 250 génois repousse les troupes. Et là, abracadabra, pour empêcher le ravitaillement de la citadelle, les troupes d'Alphonse auraient alors taillé à la main ce vertigineux escalier en une seule nuit. 187 marches qui dessinent une longue balafre dans la roche calcaire de la falaise, selon un axe de 45 degrés. On le voit même depuis la mer. Si ce n'est pas de la magie, alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il est plus probable que cette construction soit l'œuvre des franciscains, qui pouvaient ainsi accéder à une source d'eau potable située en contrebas. Un travail difficile qui dut prendre de nombreuses semaines. Bonifacio est finalement ravitaillé. Et après presque cinq mois, le siège est levé. Alphonse est nommé vice-roi de Corse, mais Bonifacio et Calvi demeurent sous la domination génoise. Alphonse part alors conquérir la couronne de Naples. Mais n'y parvenant pas, il se venge en attaquant Marseille en 1423. La cité phocéenne n'aura pas la chance de Bonifacio. Elle sera mise à sac durant trois jours et trois nuits. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada